C'est parti, ça tourne ! Alors, à l'une du libération, ça patine ! Et c'est vrai que le retour en politique de M. Nicolas Sarkozy ça l'en serait beaucoup plus laborieux que de ceux qui l'esfrontaient. Attaqué par Fillon et Juppé, menacé par la Ferme de Baguio, enfin... Si je devais prononcer là-dessus, sur le retour de M. Sarkozy en politique, M. Hollande doit être à sa deuxième année de quinquennat. Moi, je pense qu'il est beaucoup trop tôt de s'avancer sur un éventuel retour de l'ex-président. La situation est telle quelle dans le pays, c'est vrai. Mais je pense que ça, ce n'est que pour faire vendre. Alors, il n'est pas l'heure d'en parler. Et je pense qu'il faut laisser... Enfin, les Français ne le feront pas. Il faut laisser à M. Hollande, en fait, et son parti, enfin ses collaborateurs, faire le travail qu'il a à faire. Et on fera un bilan à la fin de son éventuel. Et je finis sur le sujet Sarkozy. Sarkozy a été à la tête du pays. Alors, on peut en faire un constat. Ça n'a pas changé grand chose. Donc, je ne crois pas que ce soit... Ça, c'est mon avis. Je ne crois pas que ce soit la solution pour que les Français retrouvent un peu d'espoir en ce qui est la croissance, les problèmes de la croissance, les problèmes de l'emploi, les problèmes de... Enfin, tous les petits soucis qu'il y a et qui... Enfin, tous les petits soucis dont souffrent les Français depuis déjà plusieurs années. Donc, voilà. Ça, c'est mon avis sur la question. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Moi, je pense que c'est... Je pense comme toi, c'est prématuré d'anticiper sur des élections qui auront lieu... Pas tout de suite, quoi. Donc, c'est un petit peu... Anticiper, c'est un petit peu trop tôt, je pense, pour faire un bilan, pour... Enfin, pour... De toute façon, c'est pas... Monsieur Sarkozy n'a pas été la solution pour les Français, comme on dit, à ces cinq dernières années. Je ne vois pas pourquoi ce serait la solution dans les... Dans les... Euh... Je ne sais pas pourquoi ce serait la solution dans un quinquennat qui n'est même pas encore fini. Voilà. Donc, euh... Tout ça, ce n'est que pour faire vendre. Ça, ça, c'est... Moi, c'est mon avis sur la question. Je ne sais pas ce qu'on pense Dominique. Moi, je... Je pense à ce que tu disais tout à l'heure. Euh... Concernant, euh... Donc, euh... Des détails, euh... Qui... Qui sont pris en compte au niveau des politiques, Et qui n'ont rien à voir avec la politique. Tu vois. Oui. Quand on regarde les couvertures... Quand on regarde les couvertures... Voilà. De fond, à chaque fois, des analyses. Des... Ça nous emmène sur un... Sur un autre terrain. Euh... Non. Je ne dis pas là qu'on est enfermé ici. Est-ce que Poutine, il est en train d'envahir l'Ukraine ? Est-ce que l'Etat islamique, euh... Il a, euh... Bouleversé les... Les lignes kurdes ? On n'y peut rien d'ici, hein. C'est pas... C'est pas le problème. En même temps, le monde tourne. Euh... Il tourne. Et sans... Et non, sans conséquences, Pour... Pour nos vies, pour nous. Et peut-être même pour ce que... Pour ce qu'on écrit. Ou... Ou... L'idée... Qu'on a de ce... Qu'on devrait... Ou ce qu'il faudrait... Dire et raconter aujourd'hui. Euh... Nous, à notre niveau... Comment dire ? Quel impact on pourrait avoir, justement ? Comment dire ? Sur toutes ces choses qui se passent, là. Justement. On a eu, dernièrement... Euh... Enfin... On dirait bien plus, mais... Je parlais de... De l'Etat islamique. Moi, je m'arrête à ce terme-là. Voilà. C'est que... Je vais citer l'exemple du conflit... Euh... Israélo-Palestinien. Il y a... Comment dire ? Les... Les deux États sont... Comment dire ? Sont en... Guerre, entre guillemets, Depuis des dizaines et des dizaines d'années. Il y a eu des manifestations... Euh... Des manifestations... Euh... Dans les quatre coins de la France. Les... Les... Le peuple musulman... Euh... A... A crié au scandale... En manifestant dans... En... En manifestant dans les rues, tout simplement. Euh... Qu'est-ce que nous... À notre niveau... On pourrait faire... Au-delà de ces manifestations... Euh... Pour... Euh... Envoyer, en fait, un signal... Comment dire ? La pauvre puissance de ce monde... Pour que... Euh... Cesse... Ce genre de massacre. Ça c'est... À notre niveau... Je ne sais pas ce qu'on peut faire... Mais c'est vrai que ce serait bien de réfléchir... Parce que... Euh... Bon déjà écoutez... Parce que... Justement... Ceux qui... Qui les ont prédits... Parce qu'il y a certaines personnes qui savaient... Ce que ça allait arriver... Et moi je pense qu'il y a l'information... Euh... Et l'intoxication aussi... Euh... Quand on regarde l'info... Il y a certains... Certains faits qui tournent en boucle... Et ça nous cache... D'autres... D'autres signaux... Euh... Qui... Qui sont des prémices... De ce qui va se passer... Et je pense que... L'information... Euh... Elle est pas... Complètement claire... Elle est pas forcément... Euh... Des... Des... Des hommes comme Sarkozy... Des hommes de pouvoir... Comme Sarkozy... Comme Poutine... Comme tu disais tout à l'heure... Ce sont... Comment dire... Des... Ce sont des... Des gens qui... Enfin... Nous... Comment dire... Quand on manifeste à l'autre niveau... C'est pour que ces... Ces personnes là... En fait... Agissent... Pour qu'il y ait... Un pas de fait... Comment dire... Contre ces... Contre ces injustices... Voilà... Et... Ma foi... Enfin... Nous... La voix du peuple... On a l'impression que voilà... Par rapport à ces... Par rapport à ces manifestations... Voilà... Ou... Toutes sortes... Toutes sortes de... Voilà... Toutes sortes de... De milices qu'on puisse faire... Pour lutter contre tout ça... Euh... Moi j'ai pas l'impression que... Ces... Ces hommes là en fait... Prennent en... En... En considération... Euh... Voilà... Bah moi je pense que... On attend trop que ça déborde pour réagir... Quel que soit le domaine... Pour anticiper un petit peu sur euh... Certaines crises... Non c'est vrai que...